où en es tu avec tout ça c'est fini terminé oui enfin j'espère j'ai fait une cure si je bois un verre je suis mort Hélène ça va tu aimais tellement la vie je sais mais disons qu'à un moment je me suis mis à la préférée à trois grammes excuse moi je suis désolé mais ces derniers mois n'ont pas été très agréable je ne me fais pas son absence et te voir me chamboule un peu mais je suis touché de ta visite je suis pas très coutumier des réunions de famille ça me fait d'autant plus plaisir de te voir souvent mes amis me reprochent mon absence mais la pensée offre de belles proximités c'est bien ce que tu fais comment ça la cure cette marche la guérison ton travail tout ce que tu entreprends tu te bats c'est courageux et c'est louable il n'y a rien de courageux ni de louable dans cette cause le paysan lui il travaille sa terre sous un soleil de plomb lui il est courageux oui mais moi moi je fuis puisque je sais faire de mieux je marche parce que je suis incapable de rester un jour entier à suivre sagement le même sillon béatrice c'était fière de toi mon chéri elle me l'a souvent dit il faut que tu tranquille je refuse la tranquillité mais essaie au moins d'être en paix sur la route au détour d'une conversation un paysan m'a cité un dicton qui tenait de son père si tu rêves la nuit c'est que tu es en bonne santé si tu rêves le jour c'est que tu n'es pas en paix on dirait presque des jumelles oui en photo oui en photo on pouvait nous confondre parce que dans la vraie vie c'était assez difficile de rivaliser avec elle j'ai reçu dernièrement une lettre d'une de ses collaboratrices elle voulait me témoigner à quel point elle aimait, l'adorait c'était vraiment une très belle lettre je te la ferai suivre tous ceux qui l'ont connu te diront la même chose tu crois que je peux dormir ici ce soir ? ah bah oui si tu veux j'ai préparé la chambre du haut maintenant les nuits sont fraîches tu risques d'avoir froid bon tu feras bien comme tu voudras on passe à table ? oh 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 the